Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 4 septembre 2019. J'ai fait un clip vidéo sur Facebook. C'est certain que je l'ai fait avec mon cellulaire. J'avais de la misère avec, si vous voulez. Je ne pouvais pas virer l'écran de façon à pouvoir mettre l'écran comme quoi je puisse quand même m'enregistrer en voyant mon visage et tout ça. Donc j'ai tellement l'organisé, il a fallu que je me place devant un miroir. En tout cas, ça a donné ce que ça donnait. Et là, aujourd'hui, c'est pour vous expliquer pour quelles raisons depuis 2003-2004 la Société d'échange automobile du Québec me doit 200 000 $ par année. Je pourrais dire même depuis 2003, parce qu'elle m'a fait perdre mon entreprise, Maçonnier West Island, et les autres entreprises que je possédais. Elle l'a fait par les tribunaux judiciaires. Parce que les tribunaux judiciaires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé le permis de conduire de ma personnalité juridique. Genre qu'avec le numéro de permis N-6555-1306-5105. Et ils ont ensuite de ça interdit que cette personnalité juridique-là, qui est inanimée, qui n'a pas de date de naissance, même si on nous fait dire toujours le contraire, parce qu'on n'est pas au courant que quand on doit donner nos informations sur notre identité à quelqu'un du gouvernement, à Service Canada ou à Service Québec, on est obligé de leur mentir. Eux le savent peut-être, eux ne le savent peut-être pas non plus, qu'on est obligé de leur mentir en donnant une date de naissance au prénom usuel que nous possédons et au nom de famille. Et pourtant, un prénom usuel et un nom de famille n'ont pas de date de naissance. Donc, automatiquement, la Société des chances automobiles du Québec, elle a perdu devant l'honorable juge François Godbout au dossier 200-22-028-373-041. Et elle a perdu le 28 mai 2004 et elle a dû rembourser en février, le 15 février 2005, avec la somme de 1900 $. Elle a traîné pendant presque un an de temps avant de rembourser, parce que j'avais fait reconnaître la distinction entre la nature humaine qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujettie à une obligation de débiteur, qui n'a aucune capacité et aucune qualité de payer au nom, à la place et pour le compte de sa personnalité juridique, les dettes et subir l'emprisonnement pour cette personnalité juridique-là, qui est une fiction, qui est une existence fictionnelle, qui n'a aucune nature, qui est strictement juridique et judiciaire, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement. Et ça, ça s'est expliqué dans le journal des débats de l'Assemblée nationale de 1996. Donc, je réclame de la Société des sciences automobiles du Québec la somme de 200 000 $ par année depuis 2003. Et je réclame aussi à la Commission de la construction du Québec pour ma personnalité juridique Jacques de la famille Normandin, qui a un numéro d'assurance sociale. Jacques a un numéro d'assurance sociale 231-249-525. Je réclame au moins le fonds de pension de 31 177 $ que la Commission de la construction du Québec refuse de payer depuis 2016. On est rendu en 2019. Et on arrive en 2020. Et je ne crois pas que je vais pouvoir possède, que je vais pouvoir acquérir cette somme-là, qu'ils vont vouloir me payer ça, étant donné que le gouvernement fait affaire seulement à des personnalités juridiques, qu'à des prénoms et à des noms de famille. Donc, ce sont ses propriétés à lui. Donc, quand je dis au gouvernement que j'ai des héritiers, successeurs légaux et tout ça, c'est complètement faux. Je n'ai absolument rien de ça. Et là, le gouvernement est en train d'en faire la preuve, parce qu'il va garder cet argent-là. Pourtant, moi, la nature humaine, j'ai toujours travaillé pour ma personnalité juridique, genre que 231, 249, 525, afin qu'il assure ma subsistance. Donc, j'ai été obligé de quémander. J'ai été obligé, tout simplement, de mendier cette personnalité juridique-là, sans le savoir, parce que le seul qui pouvait avoir un compte bancaire, le compte bancaire 038 132, la Caisse populaire des Jardins de Coynesville, 90027 de la succursale 815. C'était Jardin avec le numéro d'assurance sociale 231, 249, 525, qui n'a pas de date de naissance et qui est inanimée. Donc, le titulaire de ce folio bancaire-là, c'est la Caisse populaire. Ce sont les banques qui sont titulaires de vos folios bancaires, de vos comptes bancaires. Vous ne le savez même pas. Vous n'avez aucun pouvoir et aucune autorité là-dessus. Et ces gens-là, c'est eux qui devraient normalement payer les impôts à Revenu Québec et à Revenu Canada s'il y avait une réclamation. Et c'est arrivé dans mon cas à moi, où, sans m'avertir, l'administration de la Caisse populaire Bromissicoie à Coynesville a pris le solde du compte bancaire 038 132 pour le remettre à l'agence de Revenu du Canada sans autorisation de ma part. Et ensuite de ça, ça a passé au conseil d'administration de tous les imbéciles qui sont à l'administration de la Caisse populaire de Coynesville. Parce que vous savez que c'est tous des jaloux. Ici, on sait ce que c'est dans une municipalité, des petites places et tout ça, des caisses populaires. C'est toute une gang de jaloux qui se regardent et qui ont envie de se manger à l'un sur l'autre. Mais c'est ces gens-là qui ont tout simplement fermé ce foyer au bancaire-là, ce compte bancaire-là, le numéro 038 132. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y avait plus de fonds pour pouvoir honorer, pour que ce fameux genre qui est inanimé, qui n'a pas de date de naissance, puisse honorer, par mois, la nature humaine, les engagements contractuels ou les transactions bancaires. Mettons que j'avais payé par chèque une dette. Bien, il n'y avait plus de fonds. Donc, automatiquement, ils ont pris les fonds, eux autres. Ils ont donné ça à la grande venue du Canada. Puis ensuite de ça, il n'y a plus de fonds. Bien, là, ils ont fermé les comptes bancaires. Voyez-vous comment c'est des bandits? Ça, c'est le mouvement des jardins. Les caisses populaires sont pires que toutes les autres. Parce que c'est censé être une coopérative nous appartenant. Et c'est complètement faux. Ça n'existe plus, les caisses populaires, la coopérative des caisses populaires depuis 1997. Ça n'existe plus. C'est une corporation. Ils font croire en n'importe quoi. Ils ont mélangé corporation avec coopération, coopérative et tout ça. Depuis qu'ils ont fusionné, depuis qu'ils ont acheté la banque Laurentienne et la banque Laurentienne, bien, ça appartient au mouvement des jardins aussi. Donc, les actionnaires sont beaucoup plus importants. Ceux qui financent, c'est ceux qui vont chercher des intérêts par le mouvement des jardins que nous, les coopérants, qui ramassent des miettes, des miettes et des miettes, vous comprenez. Mais là, ils vont essayer de vous en donner un peu plus parce que je dis des vérités qui dérangent un peu. Donc, n'oubliez pas que si moi, là, je suis prêt à rembourser toute la sécurité de la vieillesse et le fonds de retraite, l'argent que j'ai reçu depuis 2018, parce que c'est seulement depuis 2018 que je reçois le fonds de pension du Québec et du fédéral. C'est seulement depuis 2018. Et si on me paye ce que la Société des sciences automobiles du Québec me doit, je rembourse tout ça et je n'ai pas besoin de la sécurité de la vieillesse du fédéral et de retraite de Québec. Je n'ai pas besoin de ça. Il y en a assez qui en ont besoin, mais moi, le gouvernement me doit ça. En plus de devoir me payer 31 177 $ avec les intérêts, les pannes et tout ça. Et vous savez que le gouvernement me doit beaucoup, beaucoup plus que ça aussi. Parce que le gouvernement, vous savez qu'il... il m'a un petit peu, si on veut, à côté au mur, en réclamant 381 000 $ de TPS et de TVQ à Jacques Normandin. Jacques, qui a un numéro d'essence social 231 249 5m5, qui est inanimé. Ils lui ont demandé en TPS-TVQ 381 775 $. Et écoutez, demandez à un numéro d'essence social qui n'a pas de numéro de TPS et de numéro de TVQ pour prélever des taxes des TPS et de la TVQ. Et le gouvernement arrive en arrière pour réclamer en 2005. Puis ça, j'ai deux dossiers judiciaires. J'ai deux dossiers judiciaires. Je vais vous donner les numéros de dossiers. C'est pas de la frime. Attendez un instant. J'ai deux dossiers judiciaires. Prenez en note, si vous voulez. C'est le dossier à la Cour fédérale, le GST 6337 05 en 2005. Et en Cour supérieure du Québec, c'est le 500-05. C'est un divers. Tiré 077 010 Tiré 054 Et la réclamation était de 381 715,74. Mais par contre, moi, je leur ai dit, vous allez vous payer quand même. Vous allez vous payer quand même, même si c'est un vol que vous faites. Vous allez aller chercher dans le certificat de naissance du directeur d'état civil. Le numéro du certificat, c'est QC 30 1294 dans lequel ils ont un montant de 13 046 787 $ sur lequel ils peuvent ramasser cet argent-là. Imaginez-vous qu'ils ne veulent même pas le faire. Ils ne veulent pas collecter cet argent-là. Mais là, par exemple, ils ne veulent pas me donner le 200 000 $ par année de la Société d'échange automobile du Québec, alors qu'ils pourraient aller chercher ça encore dans cette valeur-là qui est au certificat de naissance du directeur d'état civil. C'est la valeur de Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin qui est de 13 046 787 $. Ils pourraient aller chercher ça. Et pire encore, c'est que le gouvernement, vous savez que sur un chèque de 48 742 $ qui provenait du compte bancaire du ministère de la Justice du Québec en 2008, parce que justement, ce chèque-là était censé régler un compte pour des gens que je connais qui étaient en Gaspésie. Ils ont pris tout simplement... Ils ont réglé tout le compte pour 48 742 $. Ça ne payait même pas les dettes et les impôts de ces gens-là. Et ces gens-là, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont fait certifier. Ils sont descendus ici à Montréal. Ils l'ont fait certifier. Ils habitent à Montréal depuis ce temps-là, depuis 2008. Ils ne pouvaient plus rester là-bas. Et là, ils ont pris tout simplement... Le chèque, ils sont allés le faire certifier à la Caisse centrale des Jardins parce que c'est un G107. Donc, c'est un compte bancaire du ministère de la Justice du Québec, un G107 à la Caisse centrale des Jardins. Et en fin du compte, quand ça a été certifié, on a ouvert un compte bancaire pour être humain. La banque Tonto Dominion de Saïsche-Brouk à Montréal. Ils ont ouvert le compte. Mais quand ils se sont rendu compte qu'en ouvrant le compte, ils ne pouvaient pas trouver d'un numéro d'assurance sociale ou quoi que ce soit qui représentait un prénom usuel et un nom de famille, ils ont refusé. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est que vous pouvez déposer seulement des billets de banque, mais pas aucun chèque absolument à rien de ça. Et le chèque qui était certifié, qui venait du ministère de la Justice, a été refusé. Et ça, c'est en 2008. Imaginez-vous, le 12 avril 2012, quatre ans plus tard, Revenu Québec a fait un prélèvement de 1201,58 sur cet instrument monétaire-là qui n'a jamais terminé sa transaction dans une institution financière comme la Caisse centrale des Jardins. Donc, Revenu Québec a créé 1258. On a reçu la lettre comme quoi ils ont pris ça, ils ont soustrait ça du 48 742 $ qu'il y avait sur le chèque. Alors que le chèque, nous, on ne l'a jamais oblitéré. Le chèque n'est pas altéré. Il est intact. Et ça m'a choqué, mais on s'est rendu compte ensuite de ça que, dans le fond, Revenu Québec venait de nous ouvrir la porte et de s'ouvrir la porte à lui-même et il pouvait faire des chèques entre 1201 et 58 et 48 000 $ autant de milliards de fois que ça lui convient sans que Revenu Québec soit membre de l'Association canadienne des paiements, sans que Revenu Québec soit une banque. Alors que Revenu Québec est en charge des biens non réclamés des banques, et ça, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est seulement la Banque du Canada qui avait ce mandat-là. Mais ici au Québec, c'est Revenu Québec qui est en charge de tout ça. Et Revenu Québec, pire que ça, c'est qu'il a enregistré l'Assemblée nationale sous le numéro d'entreprise 88 13 81 8 000 et le ministère de la Justice et ses tribunaux judiciaires sont enregistrés sous le numéro d'entreprise NQ 88 13 81 22 27. Ça, c'est en violation de l'article 91 27 de l'acte 91 27 ou 29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Et vous savez que ça, ça a toujours existé. Et quand il y a eu le rapatriement de la Constitution en 82, quand il y a eu des débats avant ça pour pouvoir rapatrier la Constitution, puis il n'y a rien qui a marché là-dedans. le Québec était déjà sorti du Canada depuis 1968 quand ils ont supprimé l'Assemblée législative, le Conseil législatif, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur du Québec en 1968. Et quand vous allez dans le dossier du registraire des entreprises de revenu Québec, qui appartient au revenu Québec, qui a incorporé l'Assemblée nationale du Québec, c'est écrit que l'Assemblée nationale du Québec a été constituée en 1867. C'est ça les juristes, c'est ça les juges, c'est ça les notaires et les avocats qui ont une formation professionnelle dans les universités du Québec et qui ont corrompu, qui ont pollué l'administration de l'enseignement judiciaire, universitaire dans les universités à l'extérieur du Québec comme à Ottawa ou ailleurs. Et allez voir là-bas qui enseignent, c'est généralement des membres du barreau du Québec qui enseignent le droit à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Donc, là, vous savez comme moi ce qui se passe. Le gouvernement, normalement, a tout ce qu'il faut en garantie pour me faire vivre et je n'ai même pas 1000 $ par mois de la Sécurité de la vieillesse et de la retraite de Québec pour assurer ma subsistance. Je suis rendu à 68 ans. Vous savez que je sais quand même que je suis un bon sujet de cancer. J'en ai quand même la preuve. En tout cas, j'ai vu que j'avais un petit peu de sang. Donc, il y a des choses qui m'inquiétaient un peu, mais je ne peux pas aller à l'hôpital parce que, première des choses, si je vais à l'hôpital, automatiquement, je suis obligé de renverser les jugements des juges Bisson-Donneau-Fontaine de la Cour municipale de Montréal au dossier 721-773-710, même si la juge Sylvie Gérard a renversé ces jugements-là dans la même Cour municipale de Montréal au dossier 748-257-112, moi, jamais je vais renverser le jugement du juge Pierre Fontaine provenant des juges du Sceau-Bisson-Donneau et Fontaine. Il y a eu ensuite le jugement qui a confirmé le dossier de la Cour municipale de Montréal qui a été confirmé en Cour du Québec devant l'honorable juge François Godbeau au dossier 272-728-373-741 dans lequel il a reconnu que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé du prénom usuel Jacques-231-249-525 et du nom de famille M. Normandin qui n'a pas de date de naissance et qui est un simple titre, vous comprenez, parce que ça n'a pas de vie un nom de famille. C'est une corporation, c'est une association de personnes autant féminin que masculin parce que le nom normandin, un nom de famille, c'est ni masculin ni féminin et c'est toujours au singulier. Je vois que dans certains cas comme des rosiers ou des lauriers, je pense que ça finit par un S mais c'est très rare. Comme le prénom Gilles, ça finit par un S mais je vais vous dire franchement, comme Jacques-J-A-C-Q-E-S ça finit par un S mais ça, ça veut dire s'il n'y en a rien qu'un, ça finit par un S comme s'il y en avait 10 millions. Alors que normalement un prénom, un prénom usuel, c'est inanimé, ça n'a pas de date de naissance, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire entendre ce que j'ai enregistré directement sur Internet à partir de ce que j'ai enregistré sur Facebook. Donc, écoutez bien ça, on va voir exactement ce qu'il y en a de ça. Attendez un petit peu. On va voir. Et attendez un petit peu, j'espère qu'on va être corrects là-dessus. Voilà. Oui, donc, écoutez, il y a des gens qui me demandaient pour quelle raison j'ai plus de véhicules et je n'ai pas de famille conduire pour pour voir et pour ce qui finit autour de chez moi ou ailleurs au Québec ou au Canada. J'ai gagné contre le gouvernement en 2003 en 72004 et en 2004, j'ai gagné à la Cour du Père de Montréal, à la Cour du Québec et à la Cour supérieure du Québec ayant fait reconnaître la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. La nature humaine, elle vit et existe. alors que la personnalité juridique, elle ne vit pas de très l'ordre. C'est un prénom ou un nom de famille. Mais elle existe juridiquement pour les juristes, pour les notaires, pour les avocats et les juges. Et quand j'ai gagné en Cour du Québec au dossier du 100-22 c'est réservoir 28-373 c'est réservoir 41, bien automatiquement j'ai été remboursé. Vous comprenez? Donc si j'ai été remboursé, je vais le mettre un petit peu plus loin. j'ai été remboursé presque un an plus tard le 15 février 2005 alors que j'avais gagné le 28 mai 2004. Mais c'est suite à ça qu'on a demandé que Jacques Normandin passe un examen médical et si j'avais accepté ça je venais de renverser les décisions des juges Bisson-Denaud-Fontaine de la Cour municipale de Montréal au dossier 721-773-710 j'aurais renversé la décision du juge François Godbeau au dossier 200-22-028-373-041 et j'aurais renversé la décision du juge Feu-Rénal-Fréchette le très honorable juge Feu-Rénal-Fréchette au dossier 460-36-00-0084-046 et vous savez que Feu-Rénal-Fréchette le palais de justice de Sherbrooke porte son nom et j'ai été remboursé justement c'est parce que j'ai gagné contre le système et ayant gagné contre le système ben automatiquement vous savez comme moi que la société des chances automobiles du Québec m'a remboursé et après m'avoir remboursé elle m'a enlevé mon permis de conduire ma carte de chance maladie toute pièce d'identité de ma personnalité juridique donc toutes les pièces d'identité de Jacques du prénom Jacques qui n'a pas de date de naissance qu'un numéro d'échange social du travail de 49-525 avec un mot de famille normandais c'était une façon de se venger pour avoir simplement découvert ce qui se passait justement avec la connaissance donc je n'avais pas le droit de posséder cette connaissance là vous comprenez donc aujourd'hui c'est certain que j'ai toujours voyagé quand je travaille on est obligé de payer des gens pour nous transporter moi actuellement je suis obligé de travailler à 68 ans je n'ai plus la capacité que j'avais briquet à maçon c'est quand même pas un métier qui est facile mais il y a des gens quand même des bons samaritains qui se servent justement de notre compétence de notre capacité la capacité qu'on a encore pour nous permettre de vivre convenablement en allant chercher de l'argent sans payer des impôts vous comprenez là la déclaration d'impôt ce que je fais c'est que je vais prendre le 13 46 787 dollars je vais le partager depuis 2015 à aujourd'hui depuis l'année que je travaille pas 2015 depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 85 ans et je vais voir combien ça donne par mois et quand je vais faire le rapport d'impôt je vais mettre une partie de ce montant-là chaque année parce que ça ne donne rien d'arriver premièrement il n'y a pas de loi ici voyez-vous comment qu'elles sont menteurs voleurs et bandits ceux qui revenus Québec et le registraire des entreprises de revenus Québec regardez comment ils sont bandits en réclamant des impôts sachant eux-mêmes à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu chapitre 3 de 1985 qu'il n'y a pas de loi la loi comprend une autre loi du Parlement du Québec et c'est confirmé dans la loi fédérale Z03 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives donc la Chambre des communes et le Sénat canadien qu'on va élire encore cette année ce n'est pas une législature ce n'est pas une législature ou ce ne sont pas des chambres législatives vous comprenez et c'est confirmé finalement dans le formulaire RC 251 ou TM118 de l'agence du revenu du Canada qui à l'endos présente les provinces et territoires du Canada avec les impôts et les lois concernant la sécurité de la vieillesse et tout ça sauf le Québec le Québec n'est pas compris là-dedans il est complètement absent du Canada on continue mon frère le plus vieux parce qu'on est au Québec à être pris dans cette situation là donc je fais la maçonnerie étant donné que le gouvernement a supprimé ma personnalité juridique donc le titulaire de droit qui est Jacques avec une mauvaise de santé sociale de 31 de 49 de 25 de la famille normandine ainsi que la sujetie aux obligations de débiteurs donc de payer des dettes de payer de l'impôt ou de payer n'importe quelle dette que ce soit des dettes publiques du gouvernement ou que ce soit des dettes privées entre particuliers des différents commerçants n'oubliez pas que c'est le total de l'endettement qui évalue la valeur du pays ici et ça on transforme ça sur chaque tête sur chaque famille ici au Canada donc c'est pour ça que quand on parle per capita on parle par tête donc si on est 37 500 000 de population si la moyenne la valeur moyenne est de 7 millions par tête c'est ce que vaut le Canada actuellement c'est la valeur du Canada alors que les richesses au Canada ne sont pas tous exploitées loin de là et que la majorité des richesses du Canada est donnée aux pays étrangers par exemple l'eau potable ici aux 100 litres le gouvernement va chercher 7 sous pour chaque 100 litres d'eau qui est commercialisée par des commerçants et les commerçants eux autres chargent de la taxe là-dessus je crois et en tout cas c'est embouteillé puis c'est rare qu'on voit une bouteille d'eau en bas de 1 dollar et le gouvernement pour chaque 100 litres reçoit 7 sous on continue devant toutes les transactions bancaires ça m'a été interdit donc ne posez-vous pas de questions pour la raison que je suis à pied je me suis trouvé quand même transport pour aller à ma retraite à l'ermitage Sainte-Croix sur le boulevard qui est à fond ça commence vendredi prochain c'est vendredi samedi et dimanche et dimanche il y a quelqu'un qui est censé venir me chercher pour que je puisse retourner à Coen-Divis donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici au Québec qui ont perdu leur permis de conduire parce qu'ils ne voulaient pas passer un examen médical sur le nom de Jacques qui n'a pas de date de naissance alors que le juge François Godbout au dossier donc ça ça veut dire qu'il n'y a pas ça ne se peut pas qu'il y a la même date de naissance pour Joseph pour Pierre et pour Antoine ma mère a accouché seulement deux mois mais le gouvernement mettant des virgules entre chaque nom masculin il a transformé ça en prénom et un prénom n'a pas de date de naissance il est inanimé c'est la propriété intellectuelle du gouvernement et sur quatre prénoms que le gouvernement possède c'était pour moi un nom de famille qui était Jacques Très d'union Joseph Très d'union Pierre Très d'union Antoine ça c'est mon nom de bataille mais un nom de famille ne se baptise pas on ne baptise pas une corporation c'est pas comme le sacrement de pénitence à Noël ou à Pâques où c'est des sacrements communautaires tout le monde voit à l'église et le prêtre donne la bénédiction l'absolution à tout le monde un baptême c'est un par un et si on avait été quadruplet ben Jacques aurait été baptisé Joseph aurait été baptisé Pierre aurait été baptisé Antoine aurait été baptisé et la naissance ben aller vérifier dans le système de santé publique au registre de santé publique pour savoir l'heure les minutes ou les secondes de la naissance de chacun ça m'étonnerait que vous puissiez trouver ça on continue ok elle représentant autorisé de la personnalité juridique qui a un prénom qui est Jacques avec un numéro d'assence sociale 231-249-55 il est inanimé il n'a pas de date de naissance et il est jumelé ou fusionné à monsieur Normandin et ce monsieur Normandin là que ce soit Jacques que ce soit Joseph que ce soit Pierre que ce soit Antoine que ce soit Jacques-Antoine pour les avocats les juristes les juges les notaires c'est tout la même chose vous comprenez parce que je dis bien chose donc on n'a pas le droit de les utiliser les prénoms et ça c'est par le juge Serge Champoux dans son jugement je vais vous donner le numéro de dossier du jugement c'est le dossier 455-01-011-755-117 dans le dossier de Drazen Tomic par lequel le constat d'infraction avait été attribué à monsieur Tomic qui est un prénom au lieu d'être attribué à monsieur Drazen qui est un nom de famille et à cet effet là le juge Champoux a acquitté justement le prévenu Drazen Tomic c'est interdit d'utiliser un prénom en droit on vous appelle toujours par votre nom de famille monsieur, madame ou mademoiselle normandin monsieur, madame ou mademoiselle Landry monsieur, madame ou mademoiselle Marois monsieur, madame ou mademoiselle Trudeau etc on a quand même enlevé le fameux permis de conduire et je réclame 200 000 dollars par année depuis 2003 à la Société de sciences automobiles du Québec et la Société de sciences automobiles du Québec était à l'époque représentée par le cabinet d'avocats Jélina et associée représentée aujourd'hui par le cabinet du sous-mérant et c'est Giselle Gauthier qui se trouve à l'accès à l'information pour l'institution la plus grande institution de criminels de voleurs et de bandits qu'on appelle la Société de sciences automobiles du Québec avec le ministre des Transports donc ça travaille ensemble ça c'est les plus grands employeurs ici au Québec c'est eux autres qui donnent l'ouvrage à tous les policiers c'est eux autres qui donnent l'ouvrage à une grande majorité si c'est pas tous les avocats membres du bord du Québec donc la Société de sciences automobiles du Québec est très très protégée contre toute poursuite judiciaire comme la fameuse poursuite judiciaire dans laquelle il doit 200 000 $ par année depuis 2003 donc et là c'est certain que Michel Pessina qui est bâtonnier du Barouda-Montréal c'est l'avocat ad hoc de la commission de la construction du Québec dans le cabinet d'avocat Blackère à Corriveau et lui refuse de remettre le fonds de pension de ma personnalité juridique Jacques 231-249-159 125-RI qui est son critère de reconnaissance juridique il refuse de lui remettre à ma personnalité juridique 31 177 dollars plus les dépens les intérêts si vous voulez et tout ce que vous voulez donc il me doit ça depuis il doit ça à ma personnalité juridique depuis 2016 on arrive à 2020 je l'aurai pas encore je vais mourir je l'aurai pas encore et vous savez et vous savez que le gouvernement automatiquement ne peut pas reconnaître mes héritiers mes successeurs et tout ça puisque Jacques qui est la personnalité juridique à qui appartient le compte bancaire à qui les dettes sont réclamées ou l'impôt est réclamé et tout ça Jacques qui a un numéro de centre social 231-249-525 qui est inanimé sans date de naissance mais qui est titulaire de droit et qui est assujetti aux obligations de débiteur de payer des impôts des dettes des taxes ou quoi que ce soit donc le gouvernement il s'est bien organisé en tout simplement remettant sur le dos de toute nature humaine donc du baptisé Jacques Joseph Antoine Pierre la charge de payer de parler de prêter serment de signer à la place au nom et pour le compte de la personnalité juridique inanimé Jacques Normandin Jacques 231-249-525 on appelle ça des bandits chez nous c'est pas une question au Canada que ça existe ça c'est ailleurs dans le monde partout où il y a des numéros de centre social étant donné que j'ai gagné moi je n'ai pas d'éritier parce que quand tu n'as pas de vie quand tu n'as pas de date de naissance quand tu tu n'as pas comment je peux dire donc quand tu es inanimé quand il me faut dire dans n'importe quel document que j'ai des éritiers et tout ça c'est complètement faux il y a seul éritier ils m'ont même demandé de donner la date de naissance pour le document mon dossier au gouvernement à Service Canada alors que là ils disent donnez votre numéro de centre social puis après ça donnez votre date de naissance où il y a un numéro de centre social il n'y a pas de date de naissance ils sont au courant j'ai tout enregistré ça j'ai eu des enregistrements téléphoniques j'ai tout conservé ça et ça c'est dans mes dossiers ça prouve comment on peut se faire tromper mentir manipuler exploiter vider écoutez nous sommes des riens pour nos gouvernants et c'est nous les riens qui allons aller aux élections ici donc moi je vous inviterais pour la prochaine élection cette année à voter seulement pour des candidats indépendants votez pour un candidat indépendant même si vous ne le connaissez pas si vous ne savez pas vraiment pour qui voter n'allez jamais voter pour le parti libéral le parti conservateur c'est semblable mais Andrew Scheers j'ai l'impression que c'est un homme quand même qui a l'air sincère malgré tout donc à vous de faire un bon choix mais pas le parti libéral oubliez ça ici c'est Denis Paradis puis Denis Paradis a pas de nouveler son bail puis Denis Paradis il doit sortir d'ici assez rapidement ça fait plusieurs années qu'il est au courant de mon dossier puis il m'a dit j'ai un serment de confidentialité à respecter je n'ai pas le droit de m'occuper de votre dossier on continue qui est ce gouvernement parce que tous les héritiers que je nommerais c'était des personnalités juridiques avec leur prénom et avec leur nom de famille qui n'a pas de date de naissance vous comprenez ça n'a pas de date de naissance par contre ça existe mais ça ne peut pas bouger mais cette personnalité juridique Jacques 21-29-525 avec le nom de famille normandain il est titulaire du droit au domicile et de tout autre droit et il était sujet aux obligations de débiteurs de payer des impôts mais qui doit aller en arrière pour ajouter et d'avoir aussi un compte folio bancaire un compte de banque alors qu'aucune nature humaine n'est titulaire d'un compte de banque et n'a le droit tout simplement de transiger dans une succursale bancaire quelconque sur la planète qui est à la place de quelqu'un qui n'a pas de date de naissance donc qui est inanimé mais c'est la nature humaine en arrière qui est baptisée qui est Jean-Joseph-Antoine-Pierre qui n'est pas reconnu qui n'est pas titulaire de droit donc le gouvernement n'a reconnu aucun droit à mon sujet comme baptisé et il sait que je ne suis pas assujetti à l'obligation de payer des impôts des taxes ou être assujetti à observer une loi quelconque mais je suis là par exemple pour être puni par les juges les juristes les avocats et les notaires si le gouvernement juge que moi étant l'exemple parce que je deviens une personne raisonnable dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Loubert-Reed donc une personne raisonnable c'est une fiction mais c'est cette fiction-là qui doit subir toutes les peines prévues par la loi donc c'est pour ça que le 14 décembre 2014 le 12 décembre 2014 Guy Fontaine avocat d'ordre de l'agent devenue du Canada m'a envoyé en prison et mon avocat Michel Lebrun n'avait pas le choix il ne pouvait pas me défendre il a fait son possible je le remercie il a fait gratuitement il n'avait pas le droit d'observer ni les lois ni les jugements qui ont été rendus à ma faveur et les jugements qui ont été rendus à ma faveur forçaient les juges les juristes les avocats et les notaires à observer des articles de loi et mon avocat n'a pas pu forcer les juges les juristes les avocats et les notaires à observer les jugements qui les obligeaient à observer les lois donc il y a des élections qui s'en viennent ici cette année au fédéral et vous savez que les juges de juridiction fédérale c'est les juges de la cour supérieure de la cour d'appel de la cour suprême du canadon de la cour fédérale ben ces juges-là de juridiction fédérale ben vous voyez comme on dit je regardais il y a 4 juges actuellement à la cour suprême qui ont tout simplement pataugé si vous voulez dans le dossier de SNC-Lavalin justement j'ai un dossier public aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a expédié ça donc je l'ai expédié à plus de 700 personnes et quand vous allez revenir ça partagez-le il y a des élections qui viennent au fédéral il y a eu 4 juges en question mais c'est des juges qui sont au fédéral c'est certain qu'il y en a qui ont essayé de se corriger un petit peu là-dedans mais le mal est fait donc là-dessus je vous souhaite une bonne journée à tous et je termine là-dessus donc écoutez c'est vraiment spécial ce qui s'est passé dans dans ce dossier-là c'est pas terminé bonne journée tout le monde la seule chose qu'il vous reste à faire c'est de partager ça parce que ce qui m'arrive à moi je suis l'exemple pour 37 500 000 de population au Canada tu sais je suis un cas particulier je suis un cas spécial j'ai la connaissance pour être capable de vous l'expliquer et ce que je vous dis ça sort pas c'est pas ça tombe pas des arbres c'est pas improvisé ou quoi que ce soit je l'ai vécu c'est du vécu depuis plus de 25 ans et depuis plus de 25 ans je me fais fourrer par nos gouvernements et là je pense que c'est le temps que les gens commencent à se réveiller puis au fait je viens de mettre un document c'est Guy Boullian concernant les antennes qui vont être installées un peu partout dans le des antennes c'est des transmissions G5 ou 5G c'est-à-dire des transmissions 5G et ça va créer des cancers partout et on est un laboratoire dans la nature humaine qui est utilisé pour toute la planète et c'est à Montréal que ça commence et vous écouterez ce que j'ai rendu public sur Facebook et ce que M. Guy Boullian a rendu public aussi sur Facebook allez sur son site Guy Boullian sur Internet il vient d'être bloqué sur Facebook mais il faut quand même partager essayer au possible de vous renseigner sur tout ce qui se passe actuellement sur les antennes 5G qui tout simplement nous a condamnés à mort on est condamnés à mort par les antennes 5G et ça a été adopté par l'Union des municipalités du Québec pour installer ça dans les grandes municipalités comme milieu ou région pilote pour toute la planète puis ils savent déjà tous les problèmes toutes les maladies le cancer va se propager d'une façon extraordinaire extraordinaire ici et eux autres bien ils s'en fout on est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux et ils vont tout simplement continuer à faire rentrer des gens d'autres pays d'autres cultures et tout ça puis eux autres aussi vont être victimes pas comme nous de tout ça là-dessus je vous souhaite bonne journée